Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, Abraham nous a donné un très grand exemple, pratiquant la justice et croyant en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, vous pratiquez ainsi la justice. La situation peut être la plus difficile, la sienne l'était. Il allait arriver à 100 ans et sa femme à 90, sans enfant, et Dieu dit qu'elle serait mère. Mais comment ? Même qu'elle tombe enceinte, mais comment serait-elle enceinte ? Elle se remettrait à produire des ovules ? Oui, elle s'est remise à produire et elle a été enceinte normalement. Et comment donnerait-elle le jour ? Elle aura la force pour expulser l'enfant ? Elle l'a expulsée. Comment elle allaitrait ? Elle allaitait. La justice d'Abraham, son acte de foi, a alors été sa justice pour lui. Ainsi, la Bible dit. En effet, si avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur, cela c'est Romain 19, tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts et tu seras sauvé. Mes frères, peu importe où vous êtes, si vous êtes sauvés, c'est maintenant. Mettez-vous debout, car je vais prier pour vous, au nom de Jésus de Nazareth, à présent. Voulez-vous être sauvés ? Baissez la tête et fermez les yeux. Aujourd'hui, je ne vais même pas passer de témoignages. Dites ainsi, Père, au nom de Jésus, je confesse tous mes péchés. Je demande le pardon pour eux. Je veux le salut maintenant. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal, depuis que je suis né, jusqu'à maintenant. Pensez par les paroles et des actes. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, le Seigneur de ma vie. Donc, je déclare maintenant, comme ministre de Dieu, que vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés. Allez à l'Église, affiliez-vous, et vous allez au ciel avec Jésus pour toujours à jamais. Que Dieu vous bénisse et Amen. Sous-titrage ST' 501